C'est très différent. C'est une manière de raconter l'histoire et d'être à la hauteur des personnages, je trouve, moi qui me touche beaucoup et qui nous a beaucoup inspiré. Une manière d'être toujours au plus près de ce que ressent le héros. Et c'est vrai dans le cinéma de Miyazaki qui nous a beaucoup inspiré, qu'on connaît très bien en France, et nous qu'on a beaucoup aimé et qu'on a souvent référencé quand on pensait à plusieurs scènes de Mune qui se veulent spectaculaires, notamment sur les temples de la Lune et du Soleil qu'on découvre. Il y a ce côté gigantesque et fantastique qui nous nourrissait beaucoup et qui fait vraiment partie de l'identité de l'animation japonaise. Et il y a aussi un cinéma qui nous inspirait beaucoup, c'est celui de Mamoru Osada, à travers la manière qu'il a de donner vie à ses personnages et de les rendre toujours pétillants et plein de... Toute une palette d'émotions différentes et des expressions très fortes. Et aussi un cinéma très fantastique et qui veut toujours surprendre le spectateur avec des images très fortes. Ça, c'était vraiment quelque chose qui nous a beaucoup inspiré pour faire Mune. Oui, c'est vrai, je crois qu'on citait Miyazaki 43 fois par jour quand on faisait le film parce qu'il a un rapport à... Il crée une mythologie dans chacun de ses films et il crée une mythologie. Il arrive à faire quelque chose, une fois de plus, le terme universel, je ne veux pas le galvauder, mais Miyazaki, je crois que tout le monde aime Miyazaki dans tous les pays du monde, il a touché quelque chose d'assez fort avec un univers extrêmement personnel, extrêmement riche. Par exemple, un film comme Shihiro, c'est un des films les plus foisonnants de personnages, de situations complètement incroyables. Culturellement, il est évident qu'en France, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas parce qu'il y a toute une mythologie, une culture qui fait référence à des dieux qu'on ne connaît pas. Et pourtant, on est émerveillé, on est complètement émerveillé devant ce film. Il y a 1500 idées par minute dans ce film. Et c'est vrai que c'est des références importantes parce que ça incite à aller vers ce foisonnement, vers ne pas se brider. Je ne sais plus qui, je crois que c'était à Pixar, je crois que c'était l'A7R qui disait que dans chaque film, il y a une ou deux grandes idées. Dans un film de Miyazaki, il y en a une cinquantaine. Et encore, quand il met des grandes idées. Et c'est vrai qu'il y a ça chez Miyazaki. Et c'était ça, c'était de se dire comment, dans MUN, on a essayé, je crois, que chaque scène, chaque décor, chaque tableau soit riche d'informations, soit riche d'éléments qui tendent vers le merveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...